Nous sommes le 13 mars 1932 sur la 16ème édition du Tour des Flandres, 227 km au programme, avec les ascensions des Monts, le Croix-Remont, le Kreuzberg et les Delarue-Berg. 120 coureurs étaient donc au départ de Gant, mais il n'était plus que 10 à pouvoir se jouer la victoire dans la seconde moitié de la course. Le tenant du titre, Romain Reisels, surnommé La Classe, est sorti dans le dernier tiers de la course avec Alphonse Delors, avant de se débarrasser de son compagnon d'échappée, loin de vétérale. Finalement, Romain Reisels va donc décrocher un deuxième ronde en solitaire, après 6h29 de course, à 35 km de moyenne. Il devance donc Alphonse Delors de 3 minutes 15 et Alfred Hammerlings de 4 minutes 30. Ciao tout le monde !